Un parallèle entre l'enseignement de Jésus et celui du maître de justice pour manifester les différences substantielles après avoir relevé l'identité de certaines formules « or ce jeu me paraît vain ». En effet, si nous connaissons bien l'enseignement de Jésus, nous connaissons mal celui du maître de justice, attendu qu'il n'est exposé méthodiquement nulle part et qu'il faut avoir étudié le livre de Ego pour le connaître. Il semble beaucoup plus judicieux d'attacher une importance extrême à la précision ou à l'identité des expressions que de comparer la substance d'un enseignement qui nous échappe en grande partie ou dont les interprétations peuvent varier considérablement de l'un à l'autre. Les oppositions relevées entre Jésus et le maître de justice me paraissent bien artificielles et peu assurées. Jésus était galiléen, dit M. Dupont-Sommaire. Le maître de justice était judéen. Qu'en sait-il ? Jésus était de race royale, fils de David. Le maître de justice était prêtre, sans doute. Mais c'est justement la difficulté à laquelle se sont heurtés les Hébionites judéo-chrétiens. Et il fallut l'épître aux Hébreux pour leur expliquer que Jésus, déjà roi, tant que fils de David, était aussi prêtre, selon l'ordre de Melchizedek, le roi juste. L'enseignement de Jésus était oral. Plus sérieux, premièrement, le Christ bousculait les observances légales. Enseigné la pureté intérieure du cœur et non la seule soumission à la règle. Les disciples du maître de justice sont très strictes sur les observances, c'est vrai. Mais c'était aussi l'attitude des Hébionites qui ont interprété l'enseignement de Jésus dans un sens rigoriste et se sont parfois trouvés en opposition avec les pagano-chrétiens, d'où la querelle sur les observances mosaïques au premier concile de Jérusalem. Deuxièmement, Jésus recherchait le contact avec les pauvres, les pécheurs, les publicains auxquels il marquait une préférence constante, sans mépriser d'ailleurs les justes qui l'entouraient. Les disciples du maître de justice sont une horreur profonde pour les contacts avec des hommes impurs, des pécheurs. Ils se retirent dans un milieu intègre, protégé contre le monde extérieur pourri. Ils interprètent la pureté d'une manière très concrète par des bains et des rites purificateurs, c'est encore vrai. Mais nous recouvrons, nous retrouvons la même attitude chez les Hébionites et les judéo-chrétiens de la première église de Jérusalem. Voyez leur indignation quand ils apprennent que Simon-Pierre est allé dîner chez un gentil à manger de la viande défendue. Et les prodiges de diplomatie que le chef de l'église dut utiliser pour éviter une rupture à l'intérieur de l'église. Il faudrait préciser aussi qu'une communauté ascétique, les Hébionites, comme les gens de Qumran, est par vocation propre vouée au retrait loin du monde, à la solitude dans la prière, et qu'un manuel de discipline est par définition un ensemble de règles à observer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !